Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a quelques mois, je vous avais donné quelques règles quant à l'attitude à tenir envers les hosties consacrées validement, certes, mais en union avec un faux pape, une fausse hiérarchie. Nous avions vu que le pape Piscis, pendant la Révolution française, avait demandé aux catholiques fidèles de rendre aux hosties consacrées par les prêtres-jureurs l'honneur dû au Très-Saint-Sacrement, en permettant de faire la genouflexion devant ces hosties, mais le pape avait aussi demandé à ce qu'on ne rende aucun culte public à ces hosties consacrées, en union avec une fausse hiérarchie qui était le fruit du schisme. En parlant de la genouflexion devant ces hosties, le pape Piscis disait « Pour éviter de paraître mêlé au schismatique dans cet acte de religion, les catholiques auront soin de fuir la rencontre des schismatiques dans les lieux où ils portent le Saint-Sacrement. » Je vous avais dit qu'il fallait appliquer ces règles de l'Église, aux hosties consacrées par les prêtres de la Fraternité Sacerdotal-Saint-Pidis ou de la Résistance ou Nakoum. Il est de plus en plus évident, en effet, que les papes de Vatican II, Bergoglio et sa clique, ne sont pas la vraie hiérarchie de l'Église. Il est donc de plus en plus évident que les catholiques doivent se comporter envers eux comme envers une hiérarchie schismatique. La foi nous l'impose. On ne peut pas reconnaître le pouvoir de Bergoglio comme le pouvoir du Christ et rester catholique, car le pape est la règle de la foi qu'on doit suivre en tout ce qui concerne la foi et les mœurs. La Fraternité Saint-Pidis ou les prêtres de la Résistance n'ont pas été condamnées officiellement comme schismatiques par une autorité en ordre, mais leur union à une fausse hiérarchie nous pousse à appliquer les règles données par Piscis pour nous comporter selon l'esprit de l'Église face à de telles situations. C'est ce qu'ont fait les Vendéens. Avant même la condamnation de la constitution civile du clergé, les Vendéens ont alors déserté les Églises des prêtres jureurs. Ils ne voulaient pas recevoir la communion de ces prêtres qui venaient de déclarer leur allégeance à la Révolution française et de rejeter l'autorité suprême du pape sur le clergé français. Donc il est très clair que nous ne pouvons pas recevoir la communion à la messe dite en union avec François. Alors la question se pose pour beaucoup d'entre vous, peut-on jamais assister à la messe unacum ? Surtout, faut-il assister à tout prix à la messe, en latin, le dimanche ? Ou alors sanctifier son dimanche chez soi par la prière privée s'il est impossible de se rendre à une messe non unacum ? Est-ce que l'obligation du dimanche prime sur la défense de s'unir à une fausse hiérarchie ? Ce n'est pas un commandement de Dieu qui nous impose d'assister à la messe le dimanche. Le troisième commandement de Dieu nous impose de sanctifier le dimanche. C'est l'Église qui ensuite, dans son deuxième commandement, demande que nous assistions à la messe pour sanctifier le jour du Seigneur le mieux possible. L'Église qui nous impose l'assistance à la messe peut donc aussi nous demander de nous priver de l'assistance à la messe pour mieux sanctifier le dimanche et respecter ainsi le troisième commandement de Dieu. Les commandements de l'Église ont pour but de nous aider à respecter les commandements de Dieu. Voici trois questions posées au pape Piscis pendant la Révolution pour connaître le comportement à tenir face aux prêtres jureurs. Première question, est-il permis aux fidèles d'assister à la messe des prêtres jureurs en semaine ? Deuxième question, est-il permis aux fidèles d'assister à la messe des prêtres jureurs le dimanche et les fêtes d'obligation ? Et puis, est-il permis aux fidèles d'assister aux vêtres et aux autres prières publiques récitées par des prêtres jureurs ? Le pape, par l'entremise de cardinaux spécialement choisis par lui, a ainsi répondu à ces trois questions. Les fidèles ne peuvent pas assister ni les jours de semaine, ni les dimanches et fêtes d'obligation, au saint sacrifice de la messe, célébrés par un curé ou un simple prêtre jureur. Ils ne peuvent pas non plus assister aux vêtres et aux autres prières publiques présidées par un curé ou un simple prêtre jureur, d'après la défense express faite par sa sainteté, le pape, de n'avoir aucune espèce de communication, particulièrement dans l'ordre spirituel, avec les intrus et ceux qui résistent à ces ordonnances. Il voudrait donc mieux ne pas assister à la messe plutôt que de se rendre à une messe ou nakoum, même s'il n'en a pas l'intention de communier. La raison en est que le devoir premier du chrétien, c'est la soumission à l'Église. Notre vertu de foi elle-même dépend de notre soumission à l'Église. C'est ce que nous affirmons dans l'acte de foi. Nous disons dans l'acte de foi, « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église. Les Vendéens et les catholiques fidèles ont refusé d'écouter ou de recevoir les sacrements des prêtres-jureurs précisément parce qu'ils comprenaient que le serment à la constitution civile du clergé était schismatique. Et cela fut confirmé peu après par le pape Piscis qui approuva leur attitude vis-à-vis des prêtres-jureurs. Dans la célébration de la messe ou dans la réception des sacrements, il n'y a pas qu'une question de validité de la messe traditionnelle. Les orthodoxes sont des sacrements valides. Pourtant, l'Église nous défend d'assister à leur messe ou de recevoir les sacrements des prêtres orthodoxes. C'est la vie divine, la vertu de charité qui est augmentée en nous quand nous recevons les sacrements. Elle est toujours dépendante de la vertu de foi. Or, la vertu de foi elle-même dépend de notre soumission à la hiérarchie de l'Église, de notre attachement à la personne du pape. Une messe valide peut ne pas plaire à Dieu. C'est ce que dit saint Jérôme. Dieu se bouche le nez à la puanteur que dégage le sacrifice célébré par les hérétiques. Et saint Thomas dit « Et ainsi donc, si un prêtre séparé de l'unité de l'Église célèbre la messe, il consacre vraiment le corps et le sang du Christ, mais parce qu'il est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont aucune efficacité. » On ne va pas à la messe pour se sentir bien, pour satisfaire un besoin de piété personnelle, d'émotions religieuses. Il est normal que la messe en latin, surtout chantée avec de l'encens, augmente notre piété. C'est une bonne chose. Cela nous aide à prier. Mais jamais au dépens de notre foi, car alors ce n'est pas un vrai amour de Dieu. La messe est avant tout le sacrifice de l'Église qui rend à la très sainte Trinité le seul culte suffisamment digne d'elle. La messe est offerte à Dieu par l'intermédiaire du prêtre, mais par l'Église. Le prêtre doit nécessairement s'unir à toute l'Église pour célébrer, à l'Église militante, à l'Église souffrante, à l'Église triomphante, pour célébrer le saint sacrifice. Et les fidèles s'unissent obligatoirement aux prêtres quand ils assistent à la messe par leur simple présence, par le simple fait de leur présence à la messe. Et ainsi, ils participent avec les saints, avec les anges, avec les âmes du purgatoire, à l'offrande à Dieu du plus pur sacrifice. La simple présence des fidèles donc à la messe est une union avec le prêtre qui célèbre en union avec l'Église. Ce n'est pas un choix personnel. Ce qui compte donc, c'est ce que le prêtre lui-même dit dans le canon de la messe. S'il est Unacum François, tous les assistants sont Unacum François. S'il est Unacum Laurent Perceroux, le soi-disant évêque de Nantes, tous les assistants sont Unacum Mgr Perceroux. Mettre dans le canon de la messe le nom de quelqu'un qui enseigne l'hérésie, c'est mettre sur le même plan les enseignements de Vatican II avec ceux de Saint-Pierre et Saint-Paul et de tous les apôtres et de tous les saints qui sont nommés au canon de la messe. C'est aussi faire passer par les mains de François l'hostie sans tâche que le prêtre offre à la très sainte Vierge Marie l'Immaculée Conception, à la Cour Céleste et à la Trinité Toute-Puissante. C'est ce qui est dit dans la prière de l'offertoire. En ce sens, une messe Unacum est pire qu'une messe moderne invalide, en ce sens, car le corps et le sang du Christ sont traînés dans la boue. C'est aussi affirmer que l'Église offre son sacrifice très saint en union avec ses pires ennemis, les modernistes. c'est un mensonge. C'est affirmer que François est pape, c'est un autre mensonge à ce moment très solennel du canon. Cette question de l'Ounacum n'est pas à prendre à la légère, c'est une question d'appartenance à l'Église, une question de soumission au pape, une question de communion des saints que nous proclamons dans notre crédeau. Au cours de l'histoire de l'Église, les papes se sont battus pour que les catholiques orientaux, donc avant leur schisme, ne nomment pas au canon de la messe des évêques qui étaient en union avec les hérétiques. Non seulement l'Église ne tolérait pas le nom des hérétiques comme Arius ou Nestorius, les grands hérétiques, mais elle ne voulait pas qu'on prie en union avec d'autres catholiques qui se permettaient de mettre le nom des hérétiques dans le canon. L'Église voulait que les diptyques soient sans aucune trace d'hérésie. Les diptyques, ce sont deux tablettes recouvertes de cire sur lesquelles on inscrivait les noms des vivants et des morts pour lesquels on priait. Et dans certains micelles, vous trouvez ce titre « Lecture des diptyques » juste à cet endroit où le prêtre prit en union avec le pape, avec l'évêque du diocèse, avec le roi quand il y a une monarchie catholique et puis pour tous les fidèles, en particulier certains, ceux pour lesquels le prêtre célèbre la messe. Revenons à la messe d'aujourd'hui. Voilà ce qu'explique saint Grégoire en commentant l'Évangile. L'officier du roi qui vient demander la guérison de son fils malade croyait sans aucun doute à la puissance de Jésus puisqu'il est venu le trouver. Mais sa foi était défectueuse. Il demandait la présence corporelle du Seigneur donc que Jésus vienne en chair et en os chez son fils pour le guérir alors que Dieu se trouve partout par sa présence spirituelle. C'est ce que nous avons vu au catéchisme il y a peu les trois manières les trois façons dont Dieu est partout. Mais le Seigneur lui prouve qu'il est déjà là où il lui demande d'aller et celui qui par sa volonté a créé toute chose rend la santé à ce malade par son seul commandement. Dieu est présent partout par sa puissance c'est une des manières dont Dieu est présent partout. Si le bon Dieu permet que son Église se languisse dans une crise qui dure depuis plus de 60 ans c'est qu'il a ses raisons. S'il n'y a pas de véritable vicaire du Christ depuis de nombreuses années c'est sans doute que le bon Dieu veut exercer notre foi en la suprématie du Christ sur l'Église. C'est le Christ qui est le chef de l'Église ne l'oublions pas. Le Christ est toujours avec l'Église parce qu'il la dirige par sa puissance du haut du ciel. Le Pape est son représentant visible sur terre. Nous demandons souvent à notre Seigneur de se manifester visiblement. Nous lui demandons des signes des prodiges un miracle peut-être. Nous nous plaignons souvent que cette situation dure. C'est une bonne chose de souffrir cette situation. Nous sommes un petit peu trop souvent comme cet officier juif qui a du mal à croire que Jésus dirige tout par sa puissance même de loin et qu'il peut accomplir des miracles même de loin. Il ne faut pas confondre cet officier juif avec le centurion d'un autre évangile, celui qui a dit à Jésus « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Le centurion romain a eu beaucoup plus de foi que cet officier juif dans une situation semblable. Notre Seigneur reproche d'ailleurs à cet officier son manque de foi. « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. » Mais Jésus, dans sa grande bonté, lui dit « Va, ton fils, vis » pour lui montrer qu'il est capable de faire des miracles à distance. Sainte Catherine de Sienne fut une fois violemment assaillie de tentations. Elle pria et combattit de toutes ses forces, bien sûr, pour résister aux assauts du démon. Enfin, ayant repoussé l'adversaire plusieurs fois, elle se sentit à bout de force. Et c'est alors que Jésus lui apparut. sainte Catherine de Sienne lui demanda aussitôt où est-ce qu'il se trouvait alors qu'elle était sur le point de se perdre, de consentir à cette tentation. Et Jésus lui a reproché son manque de foi. Il lui a dit que c'est sa grâce qu'il l'avait soutenue, que s'il n'avait pas été là, même invisiblement, elle serait très certainement tombée. grande leçon d'humilité, grande leçon de confiance en Dieu, de foi inébranlable en sa présence et en son assistance. Jésus n'est plus visiblement présent parmi nous dans la personne du pape, mais il est présent invisiblement. Par sa grâce, bien sûr, aucun d'entre nous ne serait là s'il ne nous avait donné sa grâce. Et puis, il est aussi présent, caché sous les voiles de l'hostie, il vient invisiblement sur l'autel chaque jour, caché sous les apparences du pain et du vin. Alors, ne salissons pas cette venue de Jésus sur l'autel par un nom impur. Réagissons comme l'ont fait les Vendéens en désertant les églises des prêtres jureurs. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Vital au diocèse de Nantes et je vais conclure avec cette anecdote dans l'église Saint-Vital en Ré, non loin de Nantes, les paroissiens n'ont pas réagi au début quand leur curé a juré fidélité à la Révolution. Ils ont dit c'est une affaire de curé, on ne s'en occupe pas. Mais ensuite, avec les paroisses voisines, ils ont refusé d'assister à la messe du prêtre jureur et de recevoir ces sacrements poussés par les paroissiens fidèles, les catholiques fidèles et puis les autres prêtres réfractaires. Et tous les Vendéens partiront ensuite en guerre, même à Saint-Vital en Ré, en criant « Vive la religion, rendez-nous nos bons prêtres ». C'est une foi forte et éclairée que nous demandons à Saint-Vital, à la Sainte Vierge Marie, qui n'a jamais douté que son divin Fils sauverait le monde alors même qu'il était suspendu à la croix et que tout semblait perdu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada